Jouer pro a été très, très difficile. J'étais un petit blanc d'Huntic, Montréal-Nord, qui voulait jouer dans la NFL, une position principalement afro-américaine. Mais je ne m'attendais pas, en prenant ma retraite, que mon combat le plus difficile était à venir. Puis c'était celui, justement, avec l'alcoolisme et les drogues. En fait, ce que je réalise maintenant que ça va bien, c'est qu'il y a des combats que tu n'as pas besoin de faire tout seul. Sur le terrain de foot, je n'étais pas tout seul. J'avais des coéquipiers. Moi, j'avais certaines aptitudes, eux autres en avaient d'autres, puis on se complétait. Bien, dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Il y a des choses que je suis capable de faire tout seul. À un moment donné, il faut que tu admettes que, OK, là, moi, j'ai atteint ma limite. Puis là, tu vas chercher de l'aide ici et là, parce que des ressources, il y en a plein. J'en faisais trop, je travaillais trop, je ne dormais plus, je n'avais plus de qualité de vie. Puis c'est de se rendre compte de ça, puis d'essayer de faire, OK, ça va être dur de laisser tomber un projet que j'aime, puis des gens que j'aime, ça va être dur de dire non à des projets. Puis choisir d'avoir du temps dans son agenda, je trouve ça très dur, mais ça a été mon défi de cette année, puis ça paraît, je me sens mieux. Bien, je pense que le plus grand challenge en général de ma vie, ça a été de pisceler encore, je pense, mais c'est de m'accepter comme je suis. Je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce challenge-là, puis aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment bien avec moi-même, mais je pense que ça a été un gros, gros, un gros challenge de vie. J'ai plusieurs grands défis dans ma vie. J'en ai eu un très gros l'année des Jeux de 2016. J'ai fracturé ma cheville huit mois avant les Jeux olympiques. Ça a été extrêmement difficile au niveau mental, physique, je ne pouvais rien faire, donc ça a été un grand défi. Puis un autre très grand défi, bien, c'est celui actuellement. C'est de vivre après mon sport, de découvrir qu'est-ce que j'aime, qui je suis sans le plongeon, qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, c'est un beau, grand défi. On dirait que j'ai de la difficulté à mettre le doigt sur une chose. Il n'y a comme pas eu une grosse épreuve dans ma vie à surmonter, mais on dirait que le quotidien, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est des niaiseries qui deviennent comme des challenges, juste comme, c'est dur être un adulte, on va se le dire. Juste gérer les impôts, juste gérer l'horaire, gérer les comptes, toutes ces affaires-là, moi, ça me rend fou. Genre, il y a tout le temps quelque chose, on dirait, ça n'arrête jamais. Ça va. Mais je pense que le plus grand challenge dans ma vie jusqu'à maintenant, puis ça va le rester jusqu'à la fin de ma vie, c'est juste être heureux. Apprendre à m'aimer. Oui, être bien dans ma peau. C'était bien tough, mais ça s'en vient. Ça a été très difficile au secondaire parce que, dès secondaire 1, j'ai eu une chicane avec une de mes meilleures amies. Bien, c'était ma meilleure amie, on était des best friends, on avait un best friend, puis elle a inventé un truc assez imaginé, que mes parents ne l'aimaient pas, en tout cas. Bref, elle avait pris tous mes amis, toutes mes amies, puis ça a été vraiment difficile de commencer le secondaire comme ça, puis donc j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation. Je mangeais dans les toilettes, puis sur l'heure du midi. Mais j'ai appris de ça. Je me méfiais plus des gens, je ne devenais pas comme meilleure amie tout de suite du jour au lendemain, puis c'est sûr, j'ai beaucoup appris de ça. Quand j'étais plus jeune, c'était énormément timide, c'était même maladif. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de crises, d'angoisse. Ça a été très, très, très souffrant, mais en même temps, très, très... Ça a été un tremplin, ça m'a vraiment changée quand j'ai réussi à me sortir de cette timidité-là. Ça a été un changement drastique dans ma personnalité, dans ma façon de voir le monde. Puis ça a pris des années, mais je m'en suis complètement sortie. Déjà, le métier que je fais, c'est tellement étrange que j'aie vécu ça, mais bon, on est complexe.